Alors, avocat ou avocat ? Même terme, même orthographe, même prononciation mais pas du tout la même signification. Voyons tout de suite la différence entre l'avocat et l'avocat. Bienvenue à tous dans cette vidéo qui va porter sur le vocabulaire français, deux termes qui ont la même prononciation et la même écriture et pourtant qui ont une signification toute différente. C'est parti ! Alors, avocat et avocat, ce sont deux homonymes qui portent à confusion, c'est-à-dire qui sont source d'erreur dans la compréhension d'une phrase pour des personnes comme vous qui apprennent le français. Ils sont au stade d'apprentissage. Parce que l'erreur fréquente quand on apprend la langue française, c'est de croire que l'avocat que vous voyez à l'écran sur votre gauche, le fruit à manger, est la même chose que l'avocat qui défend quelqu'un au palais de justice, qui défend la cause d'une personne juridiquement parlant. Ce n'est pas pareil parce que d'une part nous avons le fruit à manger, et d'autre part nous avons la fonction, la profession, le métier de cette personne. D'accord ? Donc la vodka, the lawyer en anglais est celui qui défend une cause et l'avocat, le fruit à manger via avocado en anglais. Alors pourquoi cette confusion ? Eh bien parce qu'en fait ce sont deux homonymes. Alors je voulais voir avec vous la différence qu'il y avait entre l'avocat, le fruit à manger, et l'avocat, la profession. Parce que la notion qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est bien la notion d'homonyme. Homonyme, en grec, si on décortique le mot, on a homo qui veut dire seul, unique, même, the same, et nîme, le suffixe nîme, n-y-m-e, qui veut dire non, en grec. D'accord ? Donc un homonyme, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui a la même prononciation, mais qui a un sens différent d'un autre mot. Donc là nous sommes en présence de deux homonymes, avocat et avocat. Vous voyez bien qu'ils s'entendent de la même façon, on prononce avocat et avocat de la même façon, et en plus ils s'écrivent de la même façon. Mais ils ont un sens différent, ils n'ont rien à voir. L'un est mangé, l'autre défend la cause de personne, l'autre est une profession. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir au-delà de deux homonymes que nous sommes en présence d'homophones. Homophones, si vous décortiquez le mot, nous avons homo, le même, et faune, le son. Même son. D'accord ? Ils ont le même son parce qu'on les prononce de la même façon. Même prononciation, même son. Et ce sont ici des homographes. Homo, même, graphe, ça fait penser à graphie. L'écriture. Ils ont la même écriture, puisqu'on les écrit exactement de la même façon. Attention à ne pas prononcer le T à la fin. Avocat et pas avocate. Avocat. Très bien. Même prononciation, même orthographe. Donc ce sont à la fois deux homonymes, deux homophones et deux homographes. Très bien. Pour cette partie. Donc ne faites plus l'erreur, j'insiste vraiment là-dessus, de les confondre. Parce que dans une phrase, vous allez ne pas comprendre une phrase si vous les confondez. Pour ne plus faire l'erreur de confondre l'avocat profession et l'avocat le fruit, je vais vous proposer un petit récapitulatif de ce que peut faire un avocat lorsqu'il est dans le métier et ce que peut faire un fruit. Que peut faire un avocat ? Un avocat peut tout simplement acheter un avocat. Il peut l'acheter pour le manger. A lawyer can't buy an avocado. D'accord ? Il peut acheter. Le contraire n'est pas vrai. Un avocat peut manger un avocat. Bien sûr, puisque c'est un fruit. C'est comestible. You can eat it. So a lawyer can eat an avocado. The contrary is not possible. Le contraire n'est pas possible. Bien sûr. Un avocat peut mourir. A lawyer can die. Alors là, vous verrez la différence qu'il y a entre deux verbes très proches dans la prononciation mourir, to die, et mûrir, to grow, to get some maturity. Et un avocat peut défendre quelqu'un, puisque c'est sa fonction, c'est son rôle. C'est le but d'un avocat, de défendre la cause de quelqu'un, c'est son métier. D'accord ? Un avocat qu'on mange ne peut pas le faire. Alors, que peut faire un avocat le fruit, qui a mangé ? The thing to eat. Un avocat peut être acheté par un avocat. Un avocado can be bought by a lawyer. Donc là, vous voyez qu'on est en présence de la voie passive. L'avocat à manger ne fait pas l'action. C'est l'avocat, the lawyer, qui fait l'action, le métier. Un avocat peut acheter. Un avocat, là, c'est la voie active. Et un avocat peut être acheté par un avocat, c'est la voie passive. D'accord ? Encore une phrase de la voie passive, parce que l'avocat à manger ne fait pas l'action. Un avocat peut être mangé par un avocat. Un avocado can be eaten by a lawyer. Donc, vous voyez que, à chaque fois, enfin pour ces deux premiers exemples, j'ai mis la voie active à gauche et la voie passive à droite. Pour qu'on travaille, dans cette petite vidéo, les deux voies, les deux différences. C'est comme quand vous dites, le chat mange la souris. The cat eats the mouse. Et quand vous dites, the mouse is eaten by the cat. La première action est faite par le chat. La deuxième action est aussi faite par le chat, mais du point de vue de la souris. Un avocat peut mûrir. Attention. Là, je voulais vous emmener sur cette différence de sens et de son entre mourir, to die, et mûrir, to get some maturity. Mourir, c'est perdre la vie. To lose life. On ne dit pas ça d'un fruit. On ne dit pas d'un fruit qu'il meurt. We can't say a fruit is dying. On dit d'un fruit qu'il mûrit. Mûrit, vous voyez bien qu'il est écrit avec l'accent circonflexe. U. La terminaison des deux verbes est identique. It's the same final part in each verb, but the sense is different. Un avocat peut mourir, un avocat peut mûrir. Mûrir signifie gagner en sagesse, être plus réfléchi, être plus responsable, être plus mature. Il peut aussi se dire d'un fruit, lorsque le fruit évolue et peut être mangé. Lorsqu'un fruit arrive à maturité, lorsqu'il est mûr, lorsqu'il mûrit, eh bien à ce moment-là, nous pouvons, nous humains, human beings, nous pouvons manger le fruit, manger l'avocat. C'est à ce moment-là que notre avocat, the lawyer, pourra manger l'avocat, via avocado, parce qu'il sera suffisamment mûr. Donc lorsqu'un fruit mûrit, c'est qu'il arrive à maturité. Le fruit ne meurt pas, mûr, il mûrit. Et le fruit, d'ailleurs, quand il mûrit, devient mou. Il perd en dureté, en fermeté. Il devient mou et est prêt à être consommé. Je récapitule, un avocat peut mourir et un avocat peut mûrir. C'est comme ça que vous devez faire la différence. Et enfin, petit exemple, un avocat peut faire un guacamole. Un guacamole, c'est avec l'avocat qu'on fait le guacamole. Et pas avec le lawyer. Pas avec l'avocat, le métier. Donc pourquoi cette vidéo ? Pour faire prendre conscience de l'importance de distinguer un mot d'un autre mot, alors que ces deux mots s'écrivent exactement de la même façon et qu'ils se prononcent exactement de la même manière. C'est pour vous éviter une incompréhension d'un texte ou d'un dialogue. Exemple de confusion fréquente. Quand vous traduisez avocat du français à l'anglais, s'il s'agit du fruit, vous n'allez pas dire attorney ou lawyer. Vous allez dire avocado. Effectivement, dans certains cas, parce que c'est le danger de la traduction mot à mot, de la traduction exacte du français à l'anglais. Avocat is not always attorney or lawyer. Vous ne pouvez pas dire anatomy can be eaten. Sauf si vous êtes cannibale, bien sûr. Unless you like to eat human beings, of course. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. Ou vous ne pouvez pas dire the avocado can die. D'accord ? Donc d'où l'importance de la traduction du français à l'anglais. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo sur la différence entre deux homonymes, deux homographes et deux homophones vous aura permis de prendre conscience de l'importance de la traduction du français à l'anglais pour éviter les incompréhensions et les surprises. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501